Psychée était une fille extrêmement belle et les hommes venaient de loin pour pouvoir l'admirer. Ils l'adoraient comme on adore une déesse et délaissèrent du coup les temples de Vénus, la déesse de la beauté, alias Aphrodite chez les Grecs. Vénus ne pouvait accepter cela et elle demanda l'aide de son fils Cupidon, alias Héros, pour que cette magnifique jeune fille tombe amoureuse de la plus vilaine des créatures. Elle n'avait cependant pas prévu que Cupidon lui-même s'éprendrait de la belle au moment où elle la lui montrerait. Psychée ne s'est pris donc de personne, mais étrangement les hommes ne voulaient pas l'épouser non plus. Ils ne faisaient que l'admirer alors que ses sœurs s'étaient déjà chacune mariées avec un roi. Psychée se trouvait donc bien seul, ce qui attristait ses parents. Son père demanda alors à un oracle d'Apollon ce qu'il devait faire. Le dieu, qui était au courant de l'histoire grâce à Cupidon, déclara que Psychée devait s'exiler seul au sommet d'une colline. Et c'est là que la rejoindrait son futur mari, un terrible serpent ailé. La jeune fille fut alors amenée sur la colline et le plus doux des vents, le zéphyr, la porta dans une prairie pleine de fleurs près d'un somptueux château. Elle y entra, fit comme chez elle, et le soir venu, son mari vint dormir à ses côtés. Elle ne pouvait malheureusement pas le voir, mais elle savait que c'était le mari de ses rêves et non pas un monstre. Le temps passa, puis ses sœurs voulurent lui rendre visite. Son mari s'y opposa d'abord, puis finit par accepter car son refus rendait Psychée très triste. Il l'avertit cependant que sous aucun prétexte, elle ne devait céder à la tentation de le voir. Mais ses sœurs, très curieuses, comprirent que Psychée n'avait jamais vu son mari, et elles affirmèrent alors qu'il s'agissait de l'affreux serpent promis par Apollon, et qu'il finirait par la dévorer. Puis elle la persuadèrent de cacher un couteau et une lampe près du lit, afin de voir pendant son sommeil qui était réellement son mari, quitte à le tuer si c'était le serpent. Assaillie par le doute, Psychée finit quand même par céder à la tentation pour constater que son mari était le plus beau des hommes. Honteuse, elle faillit se poignarder, mais ne résista pas au plaisir de contempler son bel époux. Malheureusement, une goutte d'huile brûlante tomba de la lampe sur l'épaule de son mari, qui se réveilla puis s'enfuit dans le couloir. Elle le suivit, mais n'entendit que ses derniers mots en guise d'adieu. L'amour ne peut vivre sans confiance. Psychée comprit alors que son mari était Cupidon, le dieu de l'amour, et décida de partir à sa recherche. Cupidon était en fait retourné chez sa mère, Vénus, pour qu'elle soigne sa blessure, mais elle se fâcha et le laissa seule quand elle apprit qu'il aimait Psychée, qu'elle l'haïssait, et à qui son fils était censé donner le plus laid des maris. Donc plus remontée que jamais, la déesse de la beauté décida de se venger. Psychée, qui se doutait que son homme était retourné chez sa mère, décida quant à elle de s'adresser à Vénus elle-même en lui proposant de se mettre à son service. Vénus commença par lui dire qu'elle était laide, puis elle prit un grand mélange de petites graines et ordonna à Psychée de tout trier pour le soir même. Psychée fut alors prise en pitié par les fourmis qui trièrent tout ça pour elle. Vénus, Furax, lui ordonna ensuite de dormir par terre après lui avoir donné un petit morceau de pain. Elle se disait qu'en l'affamant et en la faisant travailler dur, elle deviendrait moins belle. Le lendemain, elle lui demanda de lui ramener un peu de laine dorée provenant de moutons très méchants. Sur le chemin, un roseau l'empêcha tout d'abord de se suicider dans une rivière, puis lui dit qu'il suffisait de récolter la laine accrochée aux ronces une fois les moutons partis à la rivière. Vénus se douta qu'on l'avait aidé et lui ordonna ensuite de remplir un flacon avec de l'eau noire qui coulait de la source du Styx, le terrible fleuve des enfers. Sauf qu'il s'agissait d'une dangereuse cascade entourée de rochers très glissants lorsqu'un aigle arriva pour lui remplir le flacon. Mais Vénus s'obstinait, donc nouvelle épreuve. Psychée devait maintenant se rendre dans le monde des morts pour demander à Proserpine, à Yass Perséphone, la femme de Hadès, de mettre un peu de sa beauté dans une boîte. Un petit gâteau pour Cerbère, le chien à trois têtes qui garde la porte des enfers, et elle réussit sa mission sans problème. Cependant, avant de donner la boîte à Vénus, et poussée par la curiosité, elle voulut voir la beauté qu'elle contenait, et pourquoi pas en piquer un peu car toutes ses épreuves l'avaient usée. Puis fallait qu'elle soit belle si jamais elle venait à croiser Cupidon. Mais lorsqu'elle l'ouvrit, la boîte semblait vide et Psychée tomba dans un sommeil profond. C'est alors qu'arriva Cupidon, dont la blessure à l'épaule avait cicatrisé, et qui voulait retrouver sa belle. Il remit le charme dans la boîte, réveilla sa femme avec l'une de ses flèches, et lui promit que désormais tout irait bien. Psychée l'a donc donné la boîte à Vénus, et Cupidon s'envola vers l'Olympe pour demander à Jupiter, le chef des dieux, d'accepter son mariage avec Psychée. Bonne patte, Jupiter accepta, et proposa même de rendre Psychée immortelle, en la faisant goûter à l'ambroisie. Et Vénus ne vit au final aucun inconvénient à ce que Psychée devienne sa belle-fille, car c'était désormais une déesse. Et surtout, vivant dans l'Olympe avec une famille à nourrir, elle n'irait plus sur Terre, les hommes l'oublieraient, donc Vénus retrouverait son culte. C'est ainsi que l'amour, Cupidon, et l'âme, Psychée, s'unirent pour toujours et à jamais. C'est ainsi que l'amour, Cupidon, et l'amour,